Allez, quatrième et je pense dernière vidéo sur Bissimulator, donc là vous voyez je vais lancer ma partie, je suis déjà à 80% de l'histoire, donc de boucler, a priori d'ici une bonne demi-heure, c'est terminé, il me restait juste aller chercher une nouvelle ruche, donc c'est ce que j'ai fait en éclaireuse dans la précédente vidéo, donc là on va prendre le relais, normalement, alors je ne sais pas si ça a bien sauvegardé, parce que j'enchaîne vraiment direct sur la dernière vidéo, est-ce qu'il faut que je retourne directement à la ruche ou pas ? Alors, ouais je pense que oui, donc allez, on va aller à la ruche, donc parle du nouvel endroit à l'arène, donc la dernière fois, la dernière vidéo, donc j'ai été me démener pour trouver un nouvel endroit pour poser la ruche, puisque l'arbre dans lequel la ruche actuelle est posée est en train d'être tronçonné par l'homme, alors attends, je vais prendre quelques grains de pollen au passage, alors c'est pas forcément pour aller mettre du pollen dans la ruche, c'est pour avoir un peu de boost, parce que là j'ai rien du tout, et la ruche elle est un petit peu loin, alors il faudrait que je trouve un gâteau ou un truc comme ça par terre, hop, allez, je crame le peu de boost que j'ai, ah, elle n'avance pas une cahouette l'abeille, là. Toujours aussi reposant, ça fait presque une semaine que j'ai pas touché au jeu depuis la dernière vidéo, je vous dis, j'enchaîne vraiment, j'ai repris la sauvegarde telle qu'elle était posée la dernière fois, et c'est toujours aussi agréable de reprendre ce jeu en main. Oh, oh, qu'est-ce qu'elle a la cocotte ? Elle a un coup de bourre ? Ok, elle est en panne mon abeille, elle est en train de crever, on va regarder un petit peu le scénario quand même, c'est quoi l'idée ? On dirait mon gosse là, qui est toujours en train de prendre des abeilles, et qui se fait jamais piquer en plus. Bon alors, qu'est-ce qu'elle a ? Bon alors, qu'est-ce qu'elle a ? Ça, c'est exactement ce qui me fallait, ça. Un petit coup de boost, allez ! Un petit coup de Red Bull, et ça repart ! Ça, c'était un petit message des concepteurs du jeu, pour dire, vous voyez une abeille qui est mal en point, elle a juste besoin d'un petit carré de sucre. C'est parti, mange du sucre, bah vas-y, c'est ce que je fais là. Ce truc sucré, c'est si bon ! Je pense que cet humain m'a sauvé la vie ! Wow ! Bon, t'arrêtes de gigoter, t'y vas ? Je voudrais savoir qu'un humain pourrait être utile. C'était vraiment un petit message. Quoi avant de m'évanouir ? Allez ! Tu retournes à la ruche, à la ruche, dépêche-toi ! Ah, je peux pas en manger encore un peu ? Si ! Putain, mais elle fonce ! Qu'est-ce qu'elle a, elle fait au cul ? Wow ! J'ai déjà tout un tas de pollen ! Avant d'en récolter davantage, je dois rapporter ce que j'ai à la ruche. Et c'est parti ! Alors, allez où la ruche ? Par ici ! Tu vois, les concepteurs du jeu, ils ont bien fait, parce qu'ils savaient que la ruche était loin, ni qu'ils ont mis un petit carré de sucre. Oh, quoique non, même pas, elle est pas si loin que ça ! Allez, hop, rentre là-dedans vos cocottes ! On va déposer le pollen au passage. Bah, il me reste plus qu'une mission à faire ! Bah, c'est parti ! Eh, ça bosse d'art, euh, dur ! Voilà ! Allons voir l'arène ! Hop, elle va nous dire, allez, on déménage ! Et puis, ça se trouve, ça va être la fin du jeu ! J'ai trouvé l'endroit idéal pour la ruche ! À l'abri des humains, au chaud et confortable ! On pourrait emménager tout de suite ! Votre Majesté ! Votre Majesté ! Les humains sont en train de détruire notre ruche ! Que devons-nous faire ? Allez, on déménage ! J'espère que tu as raison ! À propos de ce nouvel endroit... De toute façon, nous n'avons pas le choix ! Vous avez déjà vu une abeille qui tousse, vous ? Bah, dans le jeu, c'est possible ! Allez, montre le chemin, bah, vas-y, hein ! On me suivez ! Vite ! Il n'y a pas de temps à perdre ! Ah oui, c'est vrai, il faut faire la petite danse ! Hop ! Voilà ! Merci, ça paraît plutôt facile ! Préparons-nous en partie ! Transport d'objets ! Ah, je peux ramasser des petits objets ! Genre l'abeille, elle va se barrer avec un champignon, quoi ! Bon, on va essayer ! En gros, chaque abeille prend un petit bout de ruche et se barre avec ! C'est ça, l'idée ! Je ne peux plus voler ! Je vais rester ici ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Euh... Ouais... Je ne sais pas pourquoi elle m'a amené ici, il n'y a rien à prendre ici ! Il y a des alvéoles ici, mais il n'y a pas de champi ! Ah ! Ah si, d'accord ! Il faut que je me dépêche ! Sauver des larves ! La fenêt devient de plus en plus épaisse ! Merci, je vais te prendre cette larve ! Merde, je ne sais déjà plus d'où je viens ! Ah si ! Il n'y a pas de toi à perdre ! Hop ! Vas-y, prends la larve ! La fume est si épaisse ! La fumée est si épaisse ! Je n'arrive plus à voler ! Laisse-moi te prendre cette larve ! C'est parti. On voit plus grand chose avec la fumée. Allez, on trace vers le nouvel endroit. En fait, c'était des apiculteurs qui étaient en train de nous enfumer. C'est sympa. C'est parti. 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 On a terminé l'histoire principale. On a terminé l'histoire principale. C'était rapide. Au final, il y a deux heures, deux heures et demie de jeu et encore même pas. Je me suis attardé pour essayer de vous montrer un petit peu le jeu. Ça a été deux heures grand max. Là, il me dit de rejoindre l'extérieur. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça va être ? Est-ce que j'ai encore des missions ? Est-ce que là, on va me proposer de continuer sur tout ce qui est alternatif ? Non, même pas. C'est terminé. Enfin, c'est terminé. Je pense que je peux reprendre ma sauvegarde sans problème pour pouvoir faire toutes les petites missions alternatives. Ce que je ferai, c'est que je laisserai sûrement mes gosses les faire parce que c'est très ludique pour les enfants. La trame principale, là, j'en ai un qui ne sait pas lire. Il ne va pas réussir à suivre la trame principale. Par contre, faire de la danse de l'abeille, faire un combat contre les guêpes, faire de la récolte de pollen, tout ça, il n'y a aucun problème. Il va pouvoir le faire. Je vais leur laisser terminer jusqu'au bout toutes ces missions. Ma foi, c'était un bon petit jeu, une super expérience. Vraiment très surprenant d'avoir un jeu, une simulation d'abeille. Tiens, là, je vois une petite grenouille qui essaye de choper l'abeille. Alors moi, je n'ai pas eu le droit à ça. C'est le genre de truc qu'il va falloir... Là, on voit aussi la bibliothèque de la ruche, qu'il va falloir que je débloque. Je n'ai pas tout terminé. Ça fait partie des petites missions supplémentaires que je vais devoir faire, sûrement. Pour revenir sur le jeu, c'est vraiment un super jeu. Totalement inattendu. Bien fait, ludique, éducatif. Je ne peux que vous le conseiller si vous avez envie de passer un peu de temps. Je sais qu'il existe sur Nintendo Switch. Peut-être que sur Switch, c'est une bonne solution. Parce que c'est un jeu, mine de rien, qui est sympa à jouer sur des courtes parties. Donc peut-être que la Switch peut trouver sa place plus qu'un PC sur ce jeu. Après, le PC, c'est vrai que les graphismes sont absolument bluffants. Il faut dire ce qu'il y a. Le jeu en mode ultra, il est beau. L'Unreal Engine fait des merveilles. On a vraiment cette sensation d'être minuscule. C'est chouette. C'est très agréable à jouer. Encore une fois, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez acheter le jeu. Vous pouvez aller sur GamesPlanet ou autre. Bah non, même pas GamesPlanet. Quoi que s'il est sorti sur Steam. Sinon, c'était la version Epic Store. Il est disponible un peu partout. De toute façon, vous le trouverez sans problème. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt sur Simulagri.fr. On va reprendre un petit peu les tests de mode et d'autres jeux. Notamment On The Road. Un petit concurrent de ETS2 qui est sorti la semaine dernière. Et je n'ai pas encore eu le temps de m'attarder dessus. Ça va être chose faite dans très peu de temps, je vous le promets. Allez, à très bientôt sur Simulagri.fr.